Dans une vidéo que j'ai mise en ligne récemment, j'explique et je décrypte le style de Mark Knopfler sur guitare acoustique. Dans cette vidéo, il joue plusieurs extraits de Delta Blues parce qu'il explique qu'il a été influencé par le blues au doigt. C'est d'ailleurs de cela d'où est venu son attrait pour la technique du jeu au doigt qu'il a ensuite transféré sur guitare électrique. Ses extraits, il y a par exemple Fred Trane, il y a également Mississippi Blues de Willie Brown. Willie Brown, c'était un contemporain de Robert Johnson, de Charlie Patton, de Sun House et même de Muddy Waters. Il a joué avec ses quatre très grands, c'était donc un pionnier du Delta Blues. C'est un style qui est absolument génial, le Delta Blues, vous le savez, vous suivez cette chaîne. On peut jouer des petits accompagnements absolument magnifiques, mais tout en ayant des notes de solo blues. Alors on va regarder ce morceau Mississippi Blues où il y a des motifs qui sont super chouettes. Musique du générique Alors vous allez peut-être trouver ça un petit peu difficile et c'est pour ça que je vais vous montrer simplement un seul motif que vous allez pouvoir travailler. Et ça va véritablement vous ouvrir les portes de ce style-là. Vous allez voir au début, donc soyez patient, ayez la patience de travailler très très lentement au départ. Vous allez vous rendre compte rapidement que vous allez tomber là-dedans, vous allez tomber dans ce style. Vous allez en redemander. Je vous invite à utiliser un onglet de pouce, si vous ne voulez pas avoir des ampoules au pouce et surtout ça permet d'avoir beaucoup plus de dynamique. Pour vos basses alternées, on démarre à la sixième case corde de sol. Elle va être prise avec l'index, donc index, index et la basse, la corde à vide de mi grave. En même temps, vous allez préparer cette diade. Donc septième case et huitième case. Et ensuite, on revient avec l'accord de la et toujours l'index sur la corde de sol sixième case. Donc ça va donner ceci. Encore une fois. Vous le faites tourner. Ensuite, on va avoir le deuxième motif. Avec l'accord de mi toujours sur le temps. Et là, on va pincer cinquième et septième case sur les deux premières cordes. Vous allez utiliser ces deux doigts-là. Et sur le et du trois, demi-barré, cinquième case et l'accord de la. Ensemble. Un, deux, trois, quatre. Un et deux et trois et quatre. Un et deux et trois et quatre. Un et deux et trois et quatre. Soyez patient. Ne faites pas comme la majorité des guitaristes qui essayent un truc. Et si au bout de trois minutes, ça ne sonne pas, ils abandonnent. Une fois que vous êtes familier avec ce petit motif, Eh bien, on va rajouter la note d'introduction à la cinquième case. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est de démarrer cinquième case, corde de sol. Et ensuite, vous jouez le motif qu'on vient de jouer. Donc ça va faire... Si vous souhaitez apprendre l'intégralité de ce blues, et tous les motifs, y compris ceux de l'intro, eh bien, je vous ai fait les tablatures. Si vous êtes membre de la chaîne Roues Guitare, si vous êtes tipeur, si vous êtes membre de la Roues Guitare School, eh bien, vous aurez les tablatures, bien entendu. Si vous n'avez pas encore rejoint ma formation blues aux doigts et delta blues, eh bien, je vous la recommande, puisque vous allez passer, en fait, du niveau de là où vous êtes, à un expert du blues aux doigts. Le blues aux doigts, c'est absolument génial. Vous venez de l'entendre, on peut jouer tout seul, on peut improviser, même pendant des heures, sans jamais se lasser. On n'a pas besoin d'un deuxième guitariste, on n'a pas besoin de backing track, on n'a pas besoin de section rythmique, parce que c'est toi la section rythmique, tu joues le rythme. Et tu peux, comme ça, prendre du plaisir avec ton instrument, c'est extrêmement gratifiant comme style. Cette formation blues aux doigts et delta blues, ce n'est pas juste une série de vidéos, c'est une transformation. C'est-à-dire qu'on part du point de départ, là où tu es techniquement avec ta guitare, et je vais t'amener progressivement par palier. On va commencer par la structure d'un blues en douze mesures très, très simple. Ensuite, tu vas apprendre les premiers accords, les accords ouverts, les accords du blues, ceux qui sonnent bien pour le blues. Et puis, je vais t'amener progressivement à maîtriser ces techniques de slide, ces techniques d'apoggiature, ces fameuses diades, ces petits accords simplement avec deux doigts. Et puis, au fur et à mesure, tu vas maîtriser une ligne de basse au pouce, puis ensuite, une ligne de basse alternée avec ton pouce tout en rajoutant des petits accords magnifiques. Et au fur et à mesure, comme ça, il y aura des petites études faites juste pour chaque niveau qui te permettront en plus de t'éclater à la guitare, de valider des acquis techniques au fur et à mesure de la formation. À la fin de la formation, tu auras ton diplôme. à la fin de la formation. Sous-titrage ST' 501